Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo, petite vidéo pour vous expliquer comment configurer votre Streamlake avec Microsoft Flight Simulator, comment interagir entre l'un et l'autre, que les informations du simulateur sont remontées à votre Streamlake, et comme ça vous avez des informations concrètes qui apparaissent, et puis vous allez pouvoir aussi faire remonter les différents switches, savoir si les numères sont allumées, savoir si votre pilote automatique est activé, etc, etc, etc. Donc pour commencer, il va falloir que vous alliez dans la description de la vidéo pour télécharger le Flight Tracker Stream Deck, dont vous allez trouver dans la description un lien vers Flight Tracker Stream Deck. Vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur une page similaire à celle-ci, vous allez sur version 18, si vous avez une version au-dessus, vous allez sur une version au-dessus, actuellement c'est la 18 la plus oubliée, et vous téléchargez tech.flighttracker.streamdeck.streamdeckplugin afin d'avoir le plugin qui vous plaît. Ensuite vous retournez dans la description de la vidéo et vous cliquez sur le lien qui va vous amener vers mon profil. Je vous propose le profil que j'ai créé, ça fait quelques semaines que je bosse dessus pour avoir les informations que je vais vous présenter juste après. Si vous voulez créer le vôtre, vous pouvez, mais au moins là vous allez avoir mon profil et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc en cliquant sur le lien, vous allez arriver sur cette page ici, vous appuyez ici en bas à droite sur le bouton Download. Une fois que c'est fait, vous avez vos deux éléments comme ceci. D'abord vous exécutez le tech.flighttracker.streamdeck.streamdeck.plugin, comme ça vous allez installer déjà le plugin dessus. Ce qui va arriver du coup, quand vous allez avoir votre application de Stream Deck, à droite vous avez Flight Tracker qui apparaît, et puis c'est à partir de ces boutons là qu'on va pouvoir créer, vous allez voir les boutons qui interagissent avec Flight Tracker. Donc évidemment on parle de Flight Tracker 2020. Ensuite vous installez le profil que moi j'ai créé, comme ça on pourra avoir tous le même profil. Maintenant si vous voulez après l'aménager ou même si vous voulez créer votre profil, vous pouvez libre à vous. Une fois que vous avez installé mon profil, vous allez le sélectionner dans la liste, il s'appelle MF2020. Vous sélectionnez la liste, comme ça vous avez cet écran là qui apparaît. A partir de là, on va se retrouver sur le simulateur pour la suite, histoire que je puisse vous montrer tout ça en live, et puis que vous puissiez voir immédiatement quels sont les effets et comment ça fonctionne. Donc pour ce faire, je vais vous mettre un petit aperçu en bas de votre Stream Deck. Et là on se retrouve immédiatement dans le cockpit. Cockpit d'un A320, donc c'est l'A320 de FlybyWars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une communauté qui a repris celui de base et qui l'a amélioré. Si vous n'avez pas volé avec, vous n'avez jamais vu, je vous conseille franchement d'aller regarder. Dans la description, vous trouverez tous les éléments pour le télécharger et puis comment ça fonctionne. Leur plateforme, leur serveur, enfin vous allez tout trouver, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, allez checker, ça vaut la peine, c'est un projet qui promet. Et il y a vraiment du taf derrière, donc allez-y, n'ayez pas peur. Et c'est gratuit, c'est le grand but de leur projet, c'est de rendre ça gratuit pour la communauté. Donc là, on est dans le cockpit de l'A320 et on va commencer tout de suite par, je pense, les éléments cockpit, vu qu'on se retrouve dans le cockpit du programme. Donc en cliquant sur le bouton cockpit, on peut voir, on arrive à rentrer dans ce dossier. Et là, on voit déjà différentes choses, il y a des boutons allumés, il y a des boutons éteints. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, premièrement, le câble en haut à droite qui est allumé, simplement, c'est la lumière de la cabine. Allumé, éteint, PNL, si j'éteins, et que j'éteins maintenant PNL, c'est tout le rétro-éclairage du tableau de bord. Que vous pouvez allumer ou éteindre. Alors vous allez me dire, mais ces boutons, comment ils interagissent ? Alors, mais en fait, ce que j'entends par interagir, c'est que si vous voyez ici, dans le simulateur, j'éteins le dôme, et bien le bouton s'est éteint sur le string deck. Donc, ce que vous voyez sur le string deck, s'il est allumé, c'est qu'il est réellement allumé. Ici, j'éteins PNL, il est vraiment éteint. Ici, je rallume le dôme, il s'allume automatiquement sur le string deck, malgré que je l'ai allumé via le jeu. Voilà. Si j'éteins tout, que je me remets en position initiale, j'ai encore FL. FL, c'est simplement la lampe de poche, en fait. C'est si jamais vous arrivez dans un cockpit qui est en cold and dark, et qui fait nuit, où il n'y a pas les boutons, vous appuyez sur FL, c'est vraiment la lampe de poche. Donc, on va le rallumer, histoire de voir clair. Ice, qu'est-ce que c'est ? Ice, simplement, c'est l'anti-ice. Si je vous mets en vue sur le overhead panel, le Ice, c'est les trois, le Wings, Hang, Engine 1 et Engine 2. Malheureusement, actuellement, il y a un petit problème. Je voulais vraiment différencier les trois boutons. Et en fait, je peux pas, soit je vous fais Engine 1, Engine 2, soit je vous fais un bouton qui fait les deux, mais j'en avais pas un qui pouvait faire Wings, donc du coup, c'était un peu le problématique. Et puis, j'arrivais pas à savoir si Wings est activé ou pas, donc du coup, j'ai préféré faire un qui dit tout activé, oui, ou tout à coup, tout, ou tout, ou c'est pas activé. Et puis, comme ça, bien. Ensuite, le Auto Brake, ce que vous voyez en bas, qu'est-ce que c'est ? Ben, Auto Brake, je crois que vous connaissez, ici, c'est ces trois boutons. Vous appuyez une fois, on est en Auto Brake normal, vous rappuyez, ça enlève, vous appuyez deux fois rapidement, on est en Auto Brake medium. Vous appuyez une fois pour manger, vous appuyez trois fois rapidement et vous êtes en max. La petite flash vers le bas, elle indique simplement si le cran d'atterrissage est en bas, donc vous appuyez une fois que vous le tuer, il n'y a rien qui va changer, le but, c'est pas de faire changer, c'est, pour moi, je me suis dit, les roues, c'est un peu un levier mécanique, tout comme les parking brakes, donc le but, c'est pas que ça soit interactif. Si vous souhaitez que je le fasse interactif et que vous puissiez relever vos roues depuis là, ainsi qu'activer et dédactiver vos parking brakes, on peut, enfin, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci, je le coderais, mais pour l'instant, je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Ici, quelques erreurs de connexion, c'est égal. Ici, on voit, parking brakes pour eux, il est on, c'est normal, il est on, si je l'enlève immédiatement, il passe en on. J'ai beau appuyer sur le bouton, rien ne se passe, c'est normal, parce que pour moi, le parking brake, c'est vraiment quelque chose de physique, qu'il faut venir tourner, j'aime bien, lorsque je fais mon petit vol, me tourner, enfin, tourner la caméra, clac, et cliquer sur parking. J'ai l'impression que c'est un peu plus réel, on va dire. On va laisser le cockpit pour l'instant, enfin, je vais éteindre les lumières, comme ça, on se plonge un peu plus dans, enfin, on s'immerge un petit peu plus, en fait. Ensuite, on va aller sur la page de l'APU, en général, une fois qu'on est rentré dans le cockpit, tout ça, tac, on démarre l'APU. Donc, qu'est-ce que la page de l'APU, elle me dit ? Pour l'instant, elle me dit pas mal de choses. Elle me dit que l'APU gène, il est activé. L'APU gène, c'est quoi ? On le voit ici, l'APU gène on, off, sur le panneau électrique, ici, l'APU gène, tac, si je l'éteins, il s'est terminé. Il nous dit qu'il y a 0V et 0F, donc concrètement, notre APU n'a pas démarré, ou notre APU ne tourne pas. Plutôt logique, moteur arrêté, l'APU, il est aussi arrêté. On va allumer le master switch et, via le bouton, je démarre l'APU. On voit tout de suite les RPM qui commencent à monter. Si je viens ici, on voit que les RPM montent. Donc, pareil, les volts, il va nous sortir les volts et les RPM. Le RPM, en général, ça rembourse ses pourcentages. Donc, ce sera à 100, le maximum, une fois qu'il aura complètement démarre. Et l'APU, une fois qu'il sera prêt, ici, il passera ouvert, comme ici, en fait. On va, le temps qu'il démarre et qu'il se lance, on va passer à la suite. Tout en restant un petit peu dans le cockpit et dans les éléments qu'on peut trouver, je vais vous parler de l'autopilote, le AP. Voilà, on arrive sur cette page. On voit qu'en haut, on a déjà les quatre principaux indications de l'autopilote. Le speed, le HDG, le altitude et la vertical speed. Donc, évidemment, vous changez les données ici. Elles changent sur votre stream deck. Ensuite, on sait que pour la vitesse, il y a deux modes. Il y a le mode engagé et vous avez le mode sélectionné. Sur le jeu, il fait exactement la même différence sur le stream deck. Si vous appuyez sur le bouton speed avec la vitesse du jeu, il repasse en mode engagé. Tandis que si vous appuyez sur la petite manette et qu'il appuyez dessus, en fait, le IRM, il est dans la valise, et du coup, il passe sur le mode sélectionné. Et donc là, si je descends et que je appuie sur speed, on voit qu'on n'a pas la même vitesse. On est à 227. Le HDG, c'est pareil. Vous avez le HDG sélectionné et puis vous avez la vitesse qui est mise. Alors là, évidemment, il n'y en a pas parce que je n'ai pas mis de plan de vol. Pour l'instant, j'ai juste un ultra-démarrage comme il y a. Mais sinon, ça fonctionne exactement pareil. L'altitude, pareil, il n'y a pas le bouton pour sélectionner et gérer ou pas parce que l'altitude, c'est un peu plus différent. Et pour l'instant, ça ne fonctionne surtout pas, c'est la grande raison. Mais du moment où vous sélectionnez votre altitude, votre carte, il vous met à jour la vertical speed de moins. Vous avez le bouton Approach, pareil, qui fonctionne sans aucun souci. Vous avez le bouton Autothrottle qui peut être activé et le Fly Director qui permet sur l'écran d'activer ou pas les informations. Le AP, ça ne sert à rien que j'appuie là-dessus parce qu'on est au sol. Donc même si j'appuyais dans le jeu, ça ne fonctionnerait pas. Mais vous pouvez appuyer une fois que vous êtes en mode, il n'y a aucun souci. Il fonctionne. Si on revient juste sur la page de l'APU, maintenant, on peut voir que l'APU a démarré. Et donc, du coup, il est passé ici avec ses petites barbeaux qui dit qu'il est bon. On arrive à peu près à la page du Engine. Donc malheureusement, pour l'instant, c'est la chose qui est à peu près le moins développée. Même si je sais que c'était là où moi aussi j'avais envie de développer le plus. Mais on est un peu limité par ce que les développeurs ont fait pour l'instant. Mais ce n'est pas grave. Donc pour l'instant, on peut start le 1, le 2 ou avoir un bouton Général, etc. Un bouton Général, ça dépend des modèles d'avions. Mais c'est comme ça. Donc, si je nous mets sur la vue du moteur gauche, je start. On va voir. Donc là, j'appuie sur le bouton Start. On va prendre quelques secondes. Et vous allez voir, la procédure, elle est lancée. Mais vous allez voir que gentiment, il va démarrer le moteur. Et voilà, on a notre moteur gauche qui démarre. Le moteur droit, si on va voir le moteur droit, pour l'instant, il ne démarre pas. C'est normal. Il attend que le moteur gauche soit stabilisé pour démarrer. Ça, c'est parce que des moteurs, on va les laisser démarrer tranquillement. Donc, cockpit, on a fait. AP, on a fait. APU, on a fait. Engine, on a fait. Il nous reste les lights. Et c'est là le plus gros du job qui a été fait. Vous allez voir tout de suite. Les lights, vous pouvez soit les activer via l'overhead panel, ici. Et puis, c'est tous les boutons qui sont là. Ou alors, maintenant, via le Stream Deck. Et le Stream Deck, il est beaucoup plus précis parce qu'il va vraiment vous permettre de choisir quelles sont les lumières que vous voulez allumer, lesquelles vous voulez ranger et lesquelles que vous voulez activer quand, quoi, comment. Pour ça, on va se mettre dehors de l'avion. Et la première chose qu'on va faire, c'est allumer le beacon. Donc là, on voit que maintenant, il clignote rouge. Et donc, le beacon est allumé sur le Stream Deck. Pour les faire individuellement, pour bien que vous voyez la différence, je réteins le beacon et j'active les strobes. Donc les strobes, c'est ces flashs blancs qui sont sur le côté. Pour vous dire, attention. J'enlève les strobes, j'allume les naves. Donc là, on se met de ce côté. Rouge, à gauche, vers à droite. Les lumières de taxi. Lumière droite. Lumière gauche. Et lumière d'une. Alors, vous allez me dire, oui, mais lumière droite et lumière gauche, quand je les allume, elles ne viennent pas avec la petite bande zone pour s'allumer. Malheureusement, pour l'instant, l'option existe, mais elle ne fonctionne pas. J'ai beau avoir cherché pendant des semaines, enfin, quelques jours plutôt, pour être honnête, je n'ai pas réussi. Ça ne fonctionne pas. J'ai la bonne ligne de code, j'ai la bonne syntaxe. Ça ne veut pas fonctionner. On peut aussi, du moment qu'on est en tout ça, si je viens vous remontrer, aller ficher le logo ou alors les ailes Windows. Et à partir de là, vous pouvez vraiment allumer chaque spot différent de l'avion à votre guise. Vous n'avez plus besoin d'aller dans le gros central ou d'appuyer sur L pour avoir tout qui est allumé. Et vous pouvez vraiment, depuis là, allumer ce que vous avez envie. Et là, bon, là, je viens de tout réallumer. Mais par exemple, si vous voulez juste faire du taxi, vous allez allumer le beacon, les strobes, right, left, et... Pardon. Hop. Hop, et le taxi. Donc, on a fait à peu près le tour des différentes fonctionnalités. Maintenant, s'il y en a un ou deux qui veulent savoir comment ça fonctionne, en vous montrant rapidement le Streamberry, vous allez, par exemple, on va prendre les likes. Voilà. Vous voyez qu'ici, il y a différentes informations à rentrer. Ces informations, vous les trouverez sur une page, je vous la mets en description. Vous allez avoir toutes les informations que le simulateur envoie et reçoit. Vous allez pouvoir regarder aussi les paramètres parce qu'évidemment, là, publiquement, il y a paramètre 1, là, c'est le paramètre 2, là, c'est le paramètre 3. Ça change. Ce ne sont pas tous les mêmes paramètres. Donc, allez faire un tour sur cette page. Si vous voulez configurer vous-même encore autre chose, vous pouvez. On a encore pas mal de choses. On peut avoir des gauches qui peuvent donner, par exemple, le pourcentage du moteur et tout ça. Ça va arriver plus tard. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez déjà améliore, des choses que je change, s'il y a des manières de faire différentes. C'est un projet que je vais développer sur le long terme. Donc, il y aura des mises à jour. Ça, c'est vraiment l'AV1. C'est le début. On est au tout début. Et le but, c'est vraiment qu'ici quelques mois, on ait vraiment un produit qui fonctionne, qui soit tip-top et qu'on puisse tous avoir du plaisir. Évidemment, normalement, ici, ça va être rempli par autre chose. Sur ce, on a tout fait. On a fait le tour un petit peu. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. J'espère que si vous avez des questions, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, n'hésitez pas à vous laisser un commentaire. Si vous pouvez lâcher un petit like, si la vidéo vous a plu et que vous êtes encore là avec plaisir, ça aidera la chaîne. La chaîne, elle redémarre. On est vraiment au tout début, mais un like, une vue, c'est vraiment ce qu'il faut. Je vous remercie. Je vous remercie du temps. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt pour un nouveau petit tuto ou un petit live. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. On se dit à bientôt. C'était Zodart TV et Zdog. Sous-titrage ST' 501